Bonjour les Ecom French Touch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content de vous avoir aujourd'hui. Je vais vous montrer en fait l'erreur monumentale que j'ai fait quand j'ai commencé à investir en crypto-monnaie. Franchement je m'en mords les doigts à l'heure actuelle, j'ai vraiment pas envie que ça vous arrive. Donc on va voir la plateforme Etaureau versus la plateforme Binance dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. Et on va aller sur mon ordinateur, on va aller voir ces deux plateformes et on va voir aussi la grosse erreur que j'ai fait quoi. Merci à vous, allez à tout de suite. Donc c'est parti, on va voir ensemble la différence entre Etaureau et Binance. Et on va voir aussi l'erreur mais monumentale que j'ai fait au tout début quand j'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie. Et cette erreur je veux vraiment pas que vous la fassiez. Alors il faut savoir que Etaureau c'est une entreprise qui a été créée en 2006, c'est une entreprise de courtage. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une entreprise qui va en fait prendre les actions pour vous et donc va vous les acheter en fait à votre place. Là c'est une entreprise qui a été créée en 2006 à Tel Aviv en Israël. Donc là ils disent en 2018 elle valait 800 millions de dollars. Il faut savoir que cette année elle est passée en bourse et donc elle a dû dépasser les 1 milliard de dollars. C'est une grosse entreprise, une grosse plateforme de trading. Donc Etaureau fait du trading mais aussi de la crypto-monnaie et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc là en fait ce que je vais vous montrer maintenant c'est Binance. Binance c'est une entreprise qui a été créée donc à Hong Kong en 2017. C'est une entreprise qui est dédiée en fait à l'achat de crypto-monnaie. Mais pensez à ce que je vous ai dit, Etaureau achète pour vous la crypto-monnaie. Donc c'est à dire que Etaureau va détenir la crypto-monnaie pour vous entre guillemets à votre place. Mais c'est vous qui l'avez acheté. Donc en fait vous allez avoir des actions là-dedans. Donc réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire parce que ça va être très important après dans la suite de la vidéo. Donc là on va aller sur Etaureau. Donc là moi j'ai bien investi en crypto-monnaie il y a plusieurs années. Si on regarde mon fil d'actualité, je peux remonter. Alors attendez on va aller sur mon profil. Donc là maintenant je suis Platinum+. Donc là je n'ai pas fait que des gains quand j'ai commencé à investir. Donc c'était en 2017, j'étais en négatif. Donc là je tradouillais un petit peu que ça soit crypto-monnaie, que ça soit des actions. Là j'ai perdu beaucoup. Mais quand on est novice c'est normal. Quand vous commencez, il faut se former. C'est indéniable. Si vous ne vous formez pas, vous allez perdre votre argent. Et vous allez, il y a plein de gens qui vont perdre de l'argent avec la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que là il y a une grosse hausse par exemple sur le Dodge. Tout le monde a investi. Et le Dodge en fait aujourd'hui il a fait un moins 40%. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment se former pour ne pas perdre. Et surtout si quand on commence à investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est là où c'est le plus dangereux pour nous. Et donc moi j'ai commencé à faire exactement ça. C'est-à-dire que j'investissais sans trop le savoir. Je regardais un petit peu à droite et à gauche. Mais ce n'était pas la folie. Donc là après 2019, j'ai commencé à vraiment m'y mettre et regarder, prendre des applications, acheter des applications, regarder les fundamentals. Donc moi je ne suis pas vraiment sur le technical, c'est-à-dire lire les graphiques. Mais en fait je regarde des gens qui savent lire les graphiques et qui vont me les détailler pour que je comprenne mieux. Ensuite donc 2020, 142%. Donc là c'est l'explosion totale. Alors c'est un mix entre des actions et de la crypto-monnaie. Et ensuite à la fin 2020, j'ai tout vendu mes actions parce que je trouvais que le marché en fait, il était what the fuck, il était tellement à la hausse. Le SP500 n'a jamais été aussi haut. Il y a beaucoup de gens en fait de mon entourage qui ont enlevé carrément leur argent de la bourse parce que c'est la majorité de la bourse que je faisais. Moi c'était la bourse américaine, donc le SP500 avec les GAFA, Amazon, Google. Et en fait là c'est n'importe quoi, on est sur une énorme bulle je pense. Après je ne suis pas un expert de l'investissement, c'est pour ça que je vous dis tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Ne prenez pas à la lettre, c'est vraiment mon avis par rapport aux plateformes, mon avis par rapport à l'investissement. Je n'ai aucun titre qui me dit je suis un investisseur professionnel, mais je me débrouille. Je vous donne exactement ce que je fais. Après vous répliquez, vous ne répliquez pas, il n'y a pas de souci. Donc là, cette année je suis vraiment, donc depuis décembre, non depuis octobre, je suis dans une lignée verte, 12, 36, 32, 36, 13, 32, 35, donc 76% pour cette année. Donc c'est énorme, pourtant j'ai fait une grosse erreur. Alors maintenant on va aller voir par exemple les frais des taureaux. Donc les frais des taureaux, il faut savoir que sur la crypto-monnaie, ils sont excessivement élevés. Là, 0,75, 1,90, 1,90, 2,45 à comparaison de Binance qu'on va voir. Et Binance, juste pour vous dire, c'est 0,1, on ne va même pas aller voir, c'est 0,1%, donc c'est rien du tout. Mais c'est pour ça aussi que voilà, on a une plateforme qui est pour le trading courtage et une plateforme qui est dédiée à 100% pour la crypto-monnaie. Mais on va revenir sur quelque chose qui est super important de comprendre. Là, à l'heure actuelle, j'ai des positions. J'ai des positions par exemple sur le tronc. J'ai une position donc à 80 000 unités. Et en fait, la grosse erreur et la chose qu'il ne faut pas faire, et c'est ça, quand on investit en crypto-monnaie, éviter les taureaux. Éviter les taureaux parce que là en fait, je suis bloqué entre guillemets parce qu'à chaque fois que je veux clôturer mon achat, je suis obligé de clôturer sur la totalité. Alors, j'aurais pu faire une stratégie et acheter par paquet, c'est-à-dire que j'aurais pu acheter 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 et en avoir 10 et séquencer ce truc-là. Sauf que la plupart du temps, moi ce que j'achète, c'est voilà, j'achète pour 10 000 sur la plateforme et Binance. Vous allez voir que si on achète pour 10 000, on peut vendre 5 500, on peut vendre. C'est ça en fait qui est vraiment bien sur la plateforme Binance comparé à la plateforme et Toro, c'est que vous avez la possibilité, vous détenez en fait la crypto-monnaie dans son entièreté. Et donc là en fait, si je veux vendre, je suis obligé de vendre la totalité. Je ne peux pas vendre par exemple la moitié, je ne peux pas vendre, j'aurais dû acheter si je voulais vendre la moitié. J'aurais dû acheter en fait par paquet de 1000 ou par paquet de 500, mais je ne peux pas en fait varier. Je ne peux même pas vendre par exemple juste 1000 unités. Et donc c'est ça qui est vraiment très très embêtant sur et Toro par rapport à la crypto-monnaie. Deuxième chose, la deuxième grosse erreur, c'est qu'à chaque fois que je clôture, là je vais clôturer par exemple bientôt, pas bientôt, mais je vais clôturer le TRX par exemple, et bien quand je clôture, quand je clôture ici comme ça, à chaque fois je vais devoir payer des impôts là-dessus. Alors j'ai une solution pour vous en fait, c'est même pas de la fraude ni rien, c'est juste qu'en fait là avec et Toro, je ne peux pas convertir cette crypto-monnaie dans une autre crypto-monnaie qui est plus stable. Alors là on va aller sur Binance et on va voir la différence. Donc là moi je suis sur cette plateforme, là je suis en train d'essayer de rapatrier un maximum de fonds sur cette plateforme. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle est vraiment dédiée pour la crypto-monnaie. Elle vous permet en fait d'investir beaucoup plus facilement dans la crypto-monnaie. Après je vais juste vous dire un petit point, et Toro est très très bien quand même pour ceux qui débutent, ceux qui veulent juste avoir une petite appréhension du monde de la crypto-monnaie, ils veulent acheter un tout petit peu, ils ne veulent pas se spécialiser dans l'investissement en crypto, ils veulent juste en avoir un petit peu. Et Toro c'est une plateforme qui est super simple. Et Toro depuis que je l'ai, c'est une très très bonne plateforme, elle marche très très bien. L'avantage aussi c'est que vous avez une communauté, vous avez la possibilité de voir par exemple, si je vais sur Ethereum et que je clique sur ça, vous allez avoir les dernières news, vous avez plein de personnes qui en parlent, donc c'est une plateforme qui est super communautaire. Donc j'aime bien ça parce que les gens peuvent discuter, peuvent dire bon bah voilà ça c'est pas mal. Bon après je vais vous dire, j'ai suivi quand j'étais un petit peu débutant, je voyais des BTC tout de monde, je voyais XRP tout de monde, acheter, acheter, acheter. Et j'achetais et en fait la personne n'est pas du tout professionnelle de l'investissement. Et du coup bah je me retrouvais avec une position qui était nulle de chez nulle. Donc il faut faire attention, il faut suivre les bonnes personnes, aller sur Twitter. Il y a des gros cadors de l'investissement en crypto-monnaie qui pourront vraiment vous donner des signaux, mais professionnels des personnes. Je pense à l'anglais Kaleo, celui-là je le suis depuis quelques semaines. Autrement en France il y a Enter into the Matrix, un truc comme ça. C'est un français, j'adore franchement, c'est super clair ce qu'il dit à chaque fois. Il a une chaîne YouTube aussi qui fait des analyses quotidiennes, donc c'est vraiment, je pourrais vous montrer, Enter the Crypto, voilà cette chaîne-là. Moi je la suis, il avait 78 000 abonnés il y a quelques temps, et là tout le temps avec la hype, donc là Bitcoin, Alcon, vent de folie sur la crypto, donc il y a une heure, je ne l'ai pas encore regardé, vous inquiétez pas je vais la regarder juste après cette vidéo. Donc là, tout ça pour vous dire que Entero c'est quand même une bonne plateforme pour débuter. Pour débuter, mais là je suis rendu à un stade où j'ai beaucoup trop d'argent, là je suis à Platinum Plus, mais en fait le truc c'est que là je perds beaucoup d'argent avec Entero parce que je vais vous expliquer maintenant. Donc là en fait, l'avantage de Binance quand on est investisseur en crypto-monnaie, c'est qu'on détient à 100% la crypto-monnaie. Donc là, si par exemple je veux vendre 0,14 sur mes 0,028 d'Ethereum, je peux le faire, je peux vendre, je peux vendre, je peux aussi convertir. Et ça franchement, c'est ce qui est la grosse différence entre ces deux plateformes. C'est-à-dire que là en fait, à la fin du bullrun, au lieu de vendre mon Ethereum, je vais le convertir et je vais le convertir en USDT ou en USDC. C'est quoi ça en fait, USDC et USDT ? USDT c'est le TERF, donc c'est une stable coin. C'est une stable coin et c'est quoi en fait ? C'est une crypto-monnaie qui va garder sa stabilité, c'est-à-dire qu'un dollar américain vaudra à peu près un dollar USDT. Et donc en fait, cette crypto-monnaie-là, elle ne fluctue qu'en fonction du dollar. Et ça, ça nous permet en fait de convertir l'argent de Binance en USDT. Ce qui fait qu'en fait, la crypto-monnaie, vous ne prenez pas votre profit. Vous convertissez votre profit, entre guillemets, dans une autre crypto-monnaie. Donc là en fait, ici avec Ethereum, si je veux clôturer, je suis obligé de faire ça, de faire, comment dire, d'aller ici par exemple, et de mettre clôturer ici et là je vais prendre mon argent. Sauf que là en fait, en faisant ça, je vais devoir payer 30% sur la plus-value que j'ai fait. Donc là, si je fais 2400 dollars, j'aurai 30% à payer pour les impôts. Alors que là, je vais convertir et je n'aurai pas à payer ces 30% parce que je n'aurai pas pris mes profits en euros, je n'aurai pas pris mes profits. Je les aurai juste convertis dans une autre crypto-monnaie. Donc ça, c'est la grosse grosse erreur que j'ai fait et je ne veux vraiment pas que vous la fassiez. Si vous commencez à investir dans la crypto-monnaie et que vous voulez juste ridouiller un petit peu sur le SP500, les choses comme ça, et Toro, c'est parfait. Mais si vous voulez aller plus loin et que vous voulez avoir une stratégie d'investissement complète sur la crypto-monnaie, moi je vous conseille quand même d'aller sur Binance, sur SwissBorg, sur Coinbase et des choses comme ça qui sont spécialisées dans la crypto-monnaie. Ne faites pas la même erreur parce qu'elle me coûte cher à l'heure actuelle parce que là, à chaque fois que je vais terminer, tout là, je vais prendre 30%. Si je fais 100 000 euros de plus-value, je vais devoir payer 30 000 euros d'impôt. Je vais les payer bien entendu, mais ce que je ferai, c'est que je ne ferai pas l'erreur deux fois. C'est-à-dire qu'une fois que le bullrun est terminé, j'enlève tout mon argent, je l'envoie sur Binance et là, je pourrais faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire à chaque fois que je fais un profit, je change en USDT. Et ensuite, même, vous avez la possibilité de pouvoir attendre parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de pouvoir investir de façon cyclique, c'est-à-dire que je l'ai déjà fait dans une des vidéos, vous allez peut-être la voir, c'est-à-dire que là, en fait, la courbe, elle est cyclique. Là, on est dans un bullrun, on va aller en bear market peut-être à la fin de l'année et en fait, moi, je vais complètement enlever toute ma crypto-monnaie. Je vais attendre que ça descende super bas pour acheter en bas et ensuite reprendre pour avoir une autre courbe. Et donc, voilà, je ne vais pas acheter de la crypto-monnaie, la hold pendant X temps. Je l'ai fait avec le XRP et j'en ai payé les conséquences. C'est-à-dire que là, on peut voir 2018, des actions que j'ai prises quand c'était à 2,9, 2,5. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Après, il y a des crypto-monnaies que je vais faire ça. Je vais hold jusqu'à la mort, entre guillemets. Je crois au projet et je vais faire ça. Mais sinon, je pense que ma stratégie de crypto-monnaie, d'investissement en crypto-monnaie, ça va être de acheter régulièrement par intervalle. C'est-à-dire, là, ça commence à monter. Je vais acheter au bas du bullrun. Bon, après, c'est dur de se dire exactement quand il va être en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un repère qu'il faut avoir. En octobre, il y a eu l'alvin du BTC et à chaque fois après l'alvin du BTC, il y a une grosse hype parce qu'il y a moins de crypto-monnaies qui sont minées. Et du coup, ça fait une rareté. Du coup, ça augmente le prix du Bitcoin. Et donc, là, à chaque alvin, vous êtes sûr qu'après, il va avoir un bullrun. Préparez-vous, dans 4 ans, il va en avoir un autre. Il faudra bien, bien, bien se chauffer là-dessus. Moi, ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai encore. J'ai déjà bien mon plan en tête. D'ici là, il aura changé, bien entendu, mais c'est pour vous dire. Là, j'ai hold des positions et je pensais que ça allait repartir, mais pas du tout. Et en fait, je me suis enfoncé avec de l'argent. Bon, à l'époque, je n'avais pas autant d'argent que maintenant. Du coup, c'est des positions qui sont assez faibles. Mais à l'époque, c'était quand même pour moi. En 2018, je n'avais pas forcément autant d'argent qu'aujourd'hui. Et j'aurais préféré avoir cet argent-là dans ma poche pour pouvoir payer mon loyer ou choses comme ça, qu'il soit en train de prendre moins 70, moins 80 %. J'ai eu du moins 85 % sur cette position-là à 2.9. Donc là, ça a bien remonté parce que l'XRP a bien, bien remonté avec… Il a eu un procès, mais il a gagné le procès. Enfin bon, tout ça, c'est une histoire ancienne pour l'XRP. Et il est en train de bien, bien, bien remonter. Bon, après, où il va s'arrêter ? On ne sait pas. Est-ce qu'il va remonter jusqu'à son ATH, son all-time high ? On ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai une philosophie, c'est si on ne vend pas, comment dire, à perte et qu'on garde l'action, si on la garde et qu'elle ne hit pas le stop-loss, donc là, il y a le stop-loss, c'est ça, ce n'est pas perdu. Parce que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu. Et ça peut remonter. Et là, vous avez trois actions ici. Donc moi, j'en avais huit ou neuf, un truc comme ça. Donc, j'ai pu vendre dans le vert certaines grosses positions que j'avais. J'ai préféré l'enlever, même s'il a bien, bien augmenté d'ici là et j'aurais pu gagner de l'argent avec le XRP. Mais dans ma stratégie, j'ai préféré l'enlever et la mettre sur du tronc, sur du BTC, sur de l'ADA, sur de l'LTC pour avoir un meilleur rendement. Donc voilà. Et c'est aussi des projets qui sont derrière que je préfère. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous ai un peu parlé un peu de tout et de rien en même temps. Mais vraiment pas faire cette erreur entre Etoro et Binance. Etoro, très bien pour les débutants, très facile d'accès. Après, Binance, c'est un peu plus compliqué au niveau de l'achat des crypto-monnaies. Mais une fois qu'on a compris le processus, c'est très simple. C'est machinal. Après, c'est beaucoup plus technique. Il y a beaucoup plus de choses à faire avec Binance. Vous pouvez aussi utiliser, on utilise un robot de trading avec Binance. Donc, il y a énormément de choses qui sont possibles avec cette plateforme-là, avec les API, les choses comme ça. Donc, je ne dénigre pas dans cette vidéo Etoro parce que pour les débutants, c'est parfait. Si vous voulez investir en crypto-monnaie seulement, Binance, c'est vraiment la solution pour vous, pour avoir l'entièreté de la crypto-monnaie et pouvoir moduler et vendre ce que vous voulez. Quand je vous dis acheter par paquet, c'est-à-dire que quand vous allez acheter en début de cycle, vous allez acheter une, un, un, par exemple, vous allez acheter pour 5 000. Vous allez acheter pour 500 euros plutôt. 500 euros, ensuite 500 euros, ensuite 500 euros, 500 euros. Et ensuite, c'est pareil. Quand vous allez vendre, vous allez vendre par paquet de 500. Et comme ça, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, par exemple, quand vous allez vendre, obligé de tout vendre en même temps. Et surtout, vous allez pouvoir contrôler votre sortie. Et ça, c'est plus dur parce qu'on est souvent gourmand, on veut en prendre plus. Moi, j'ai toujours cette chose-là, je veux plus, je veux plus. Et des fois, je me raisonne, je me dis, Maxime, tu as fait assez de profit, il faut prendre ton profit et après, on verra. Mais là, à l'heure actuelle, c'est en bullrun, on prend, on prend, on prend et c'est tout. Je vous laisse avec le petit mot de la fin. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas, si tu aimes ce genre de contenu, à liker, t'abonner. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire, Maxime, on veut voir plus de vidéos sur la crypto-monnaie. On veut voir tes investissements ou alors vous pouvez me poser des questions. Et j'y répondrai volontiers, il n'y a pas de souci. Ça, ça va être peut-être une vidéo FAQ que je pourrais faire. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Et on se dit à une prochaine, bon business et bon investissement à vous.